Dans une vidéo précédente, j'ai parlé de l'échantillonnage des signaux et du théorème de Shannon. Aujourd'hui, on va parler du phénomène inverse, à savoir la reconstitution des signaux. Je vais m'intéresser dans cette vidéo à une technique particulière qui est le bloqueur d'ordre zéro. Je vais commencer alors par introduire ce bloqueur d'ordre zéro. Ensuite, je vais parler des applications de cet élément. Et finalement, je vais parler de la transmittance du bloqueur d'ordre zéro. Alors, dans un système de commande numérique, les signaux de commande issus du calculateur numérique sont des signaux discrets et discontinus. De tels signaux ne peuvent pas être appliqués aux actionneurs du processus directement. Ils doivent être des signaux continus et analogiques. On parle donc de reconstitution d'un signal continu. Et il existe justement diverses techniques pour aboutir à cette reconstitution dans le bloqueur d'ordre zéro. Le principe de fonctionnement de cet élément est très simple. Alors, comme le montre cette figure, tout simplement, la valeur de chaque impulsion du signal discret sera maintenue jusqu'à l'impulsion suivante. Et pour les applications du bloqueur d'ordre zéro, alors, tout d'abord, on l'utilise dans le convertisseur numérique analogique. Alors, dans cette conversion, le signal numérique à convertir est naturellement un signal discret et discontinu. Le bloqueur d'ordre zéro est une solution pour passer à un signal continu, comme le montre cette figure. On utilise le bloqueur d'ordre zéro aussi dans les convertisseurs analogiques numériques. Et ici, on parle souvent d'échantillonneur-bloqueur. Alors, dans une première étape nécessaire, l'échantillonneur va discrétiser le signal continu. Voilà le signal original. Et très souvent, on associe un bloqueur d'ordre zéro à la sortie de cet échantillonneur. L'objectif, justement, étant de maintenir la valeur de l'échantillon constante, de temps que la numérisation de l'échantillon ne prenne pas. On va passer maintenant à la fonction de transfert du bloqueur d'ordre zéro. Alors, justement, pour dégager cette fonction de transfert, on a besoin de la figure suivante. Alors, justement, comme on a dit, le rôle de cet élément, c'est de maintenir la valeur de chaque impulsion jusqu'à l'impulsion d'après. Et si on parle schéma bloc, on peut modéliser le bloqueur d'ordre zéro comme ça, donc, par ce schéma bloc, donc, ici, bien sûr, le signal d'entrée du bloqueur d'ordre zéro, c'est le signal f2t. Le signal de sortie, c'est le signal s2t. Et du coup, la fonction de transfert, donc, ça sera b0 de p égale s2p sur f2p. Maintenant, on peut facilement exprimer le signal bloqué s2t. Alors, justement, ce signal, c'est tout simplement l'échelon 1 de t moins l'échelon retardé 1 de t moins grand t. Donc, on peut voir ça très facilement graphiquement. Donc, l'échelon non retardé, c'est en fait ça, donc, de l'instant zéro. Et on va soustraire, justement, l'échelon retardé qui commence de l'instant grand t. Donc, on va soustraire cette partie, et le résultat de cette soustraction, c'est justement ce signal s2t. Et du coup, donc, si on applique la transformée de la place à s2t, donc, on aura la transformée de la place de l'échelon qui est 1 sur p. Et pour l'échelon retardé, donc, ça va donner exponentiel moins tp sur p. Et finalement, donc, la transformée de la place de s2t qui est s2p, donc, ça sera 1 moins exponentiel moins tp sur p. Pour le signal d'entrée f2t, c'est tout simplement une impulsion de Dirac. Et bien sûr, la transformée de la place de l'impulsion de Dirac, c'est égal à 1. Et finalement, la fonction de transfert du bloqueur d'ordre zéro, qui est s2p sur f2p, donc, ça sera tout simplement 1 moins exponentiel moins tp sur p. Voilà, c'est la fin de cette vidéo aujourd'hui. Bien évidemment, comme d'habitude, si vous avez des questions, donc, n'hésitez pas à les mettre dans vos commentaires.